Les yeux fixés et le geste précis, Jacques Esserméan, ancien chaudronnier et tourneur d'art sur bois depuis dix ans. A l'aide d'un tour, il creuse, il affine et forme des rondins de bois pour extraire des œuvres d'art. La passion du bois, au départ, c'était pour faire des petits leurres de pêche. Et puis ça s'est vite transformé en « c'est vraiment magique, qu'est-ce que je peux faire de plus et de mieux ? » Donc j'ai fait des formations en basique et maintenant je suis formateur en initiation ou en perfectionnement dans le style qui me convient. Sa rencontre avec le tourneur d'art Alain Meillan, il y a huit ans, a influencé son style. Aujourd'hui à la retraite, il crée dans son atelier à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Il y a beaucoup de rigueur à avoir quand on tourne, c'est une concentration permanente. On oublie tous les problèmes de la journée quand on fait du tournage parce qu'on est complètement absorbé et aspiré par les formes et le copeau. Et voilà, c'est un bel échappatoire aussi. Non content d'utiliser des outils du commerce, son expérience dans la chaudronnerie lui permet de créer ses propres instruments. Son essence favorite est l'érable, un bois blanc facile à creuser qui lui permet de travailler finement pour ses créations les plus exigeantes. On attend d'avoir une pièce de bois pour pouvoir faire ce qu'on veut. Parce qu'il faut trois choses pour faire une pièce artistique. Il faut d'abord l'idée, ensuite la pièce de bois qui va bien pour faire l'idée qu'on veut. Et puis l'envie, être vraiment dans la pièce au moment où on la fait. On ne se force pas à faire une pièce si on n'est pas prêt à la faire. J'ai la pièce de bois, j'ai l'idée et j'ai l'envie. Donc avec ça, on y va. Sans cesse en quête d'amélioration, il trouve de nouvelles idées en rencontrant des artistes lors d'expositions. Ses conceptions uniques sont de plus en plus fines, de plus en plus rigoureuses. En donnant des formations, il souhaite transmettre son savoir aux curieux voulant apprivoiser cette matière.